Alors, de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parcourir quelques cadres, idées que nous avons par rapport à des considérations éthiques du DHIS II et spécifiquement comment est-ce qu'il faut penser au fonctionnement du DHIS II sur une perspective « do no harm » qui est de ne pas nuire. On va parler de quelques procédures. Alors, le but de cette session, ce n'est pas toujours de donner des réponses, mais de commencer des conversations. C'est une conversation et nous avons besoin d'en parler. Nous avons fait beaucoup de travail pour proposer cette présentation que la plupart des autres présentations, parce que les autres, les fonctionnalités, ceci est beaucoup plus intéressant que ce que nous avons présenté jusqu'alors. Alors, David a contribué, Mathieu a contribué de toutes les présentations dans la conférence. Je crois que nous avons eu la participation de plusieurs pour cette séance, mais une fois encore, c'est un sujet très tâtillon. Je pense que les gens ne sont pas nombreux parce que nous sommes au dernier jour, le matin. Donc, nous allons d'abord parler de quelques points importants, à savoir quelles sont les obligations éthiques du centre RISP de l'Université d'Oslo, quelles sont les obligations éthiques des responsables de la mise en loi du DHIS II, quelles sont les obligations éthiques des propriétaires du système DHIS II. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait s'en soucier? Vous savez, le DHIS II est open source, et ce qu'il y a open source, on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Les gens le font, et nous ne sommes pas responsables de quoi que ce soit. Mais ce serait de la mauvaise prise si on se rend compte qu'on utilise le DHIS II pour faire des extractions de pétrole en Arabie. Les États-Unis, on le fait, mais personne n'en parle. Nous avons un nouveau participant qui entre dans la salle, nous vous souhaitons la bienvenue. Mais pourquoi est-ce qu'on a son souci? Nul d'entre nous, travaillant pour le DHIS II, nous sommes dans des activités louches. Nous, on veut créer un meilleur monde pour tout le monde. La plupart viennent du domaine de la santé et nous pensons qu'il faut prendre en compte les données, ce que cela représente. C'est très important pour les différents pays. Et nous espérons qu'il faut prendre en compte les données, ce que cela représente. C'est très important pour les différents pays. Nous pensons que cela aide. C'est pour cela qu'il y a les tableaux de bord. Mais il faut se demander comment est-ce qu'on met en place le DHIS II, comment est-ce qu'on l'implémente. Nous savons que c'est le plus grand système d'information par rapport au climat, aux maladies, et ça peut nuire. Peut-être même que cela nuit déjà. Et il y a des choses que nous faisons ou dont nous faisons la promotion qui faciliteraient peut-être ou qui pourraient donner l'impression aux gens qu'ils peuvent l'utiliser pour de mauvaises formes. J'aimerais dire qu'il y a des gens en ligne et on enregistre. Nous voulons que ce soit une discussion. Donc, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez lever la main, vous parlez en ligne, vous levez votre main virtuelle et on va vous donner la parole. Donc, je dis que ce n'est pas la première fois que nous sommes en train de parler de ceci du point de vue du RISP. Mais nous voulons également parler des obligations du centre RISP dans le monde. Scott l'a dit, le fait qu'il soit open source, ça veut dire que c'est disponible en ligne. Et la plupart des implémenteurs ne savent pas comment est-ce que les gens utilisent le système. On n'a pas de suivi de leur système. On n'a pas de contrôle éthique pour ce qu'ils font. Mais on a plusieurs plateformes où nous interagissons avec le monde, avec des HS2 parce que c'est nous qui l'avons mené sur pied. Et également, il y a la communauté RISP dont nous sommes responsables. Il y a également des recommandations que nous donnons dans le monde. Ça, c'est le point de vue dont nous allons parler par rapport à nos responsabilités et ce qui se passe dans le monde. C'est de cette perspective que nous allons parler dans cette session et nous aimerons pouvoir avoir votre retour d'informations pour pouvoir continuer la session. Mais on peut toujours continuer à parler dans la communauté de pratique et nous allons peut-être mettre en oeuvre des oeuvres pour pouvoir être en conformité avec le cadre éthique que nous utilisons. Alors, ceci nous amène à un problème éthique. Le problème B.A.B.A. du problème, c'est le problème du trôneur. Voilà le problème du train. Voilà le train qui avance. Et on se demande s'il faut tirer le levier pour tuer une personne ou tirer le levier et tuer les cinq personnes ou vous ne faites rien et le train écrase cinq personnes. Quelle est votre obligation? Donc, dans le DSGS2, c'est pas qu'on a été dans une telle situation par le passé, mais en effet, nous avons pris en compte le point de vue des établissements de santé et nous avons fait beaucoup de travail. On a publié des travaux, on a essayé de maximiser le bien qu'on peut tirer de cette plateforme et chaque jour, on est en train de mettre en jour ce que nous produisons dans le DSGS2, ce que le DSGS2 offre. Également, là, on parle de comment est-ce qu'on doit mettre en oeuvre le DSGS2 pour que ce soit bénéfique pour tout un chacun. Maintenant, voici ce qu'on doit savoir, c'est que le monde éthique est très conséquentialiste, mais on n'essaie pas de minimiser le mal, mais on essaie de maximiser le bien. Et il y a une très grande distinction entre ces deux assertions. Dans les principes pour le développement numérique, on met beaucoup plus l'accent sur le fait d'anticiper le mal et de minimiser, pas de maximiser le bien. C'est la norme que nous avons, mais qu'est-ce que nous faisons? C'est ce que le monde fait en général, on maximise le bien et on ne minimise pas le mal. Donc, notre question, c'est que si on fait quelque chose et qu'on sait que cela peut tuer dix personnes et faire vivre cent personnes, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on va dire, bon, ok, c'est mieux que dix personnes meurent, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'on soit obligé de prendre un choix sur la vie et la mort, mais c'est juste un exemple pour pouvoir expliquer la réalité. Mais nous avons cette question-là. On est en train de maximiser le bien, mais qui est-ce qu'on maximise ce bien? Qui décide ce qui est bien? Et quel est le rôle de tout un chacun dans cette prise de décision? C'est qui les autorités? C'est moi et Mike, peut-être, qui mettent en place le logiciel? Est-ce les donateurs qui nous donnent les principes du bien qu'on doit mettre dans nos documents? Est-ce les chercheurs? Est-ce le terrain qui nous dicte ce qui est bien ou ce qui est mal? Donc, il y a plusieurs perspectives. Ce n'est pas blanc ou noir. Il ne travaille aussi pour les ministères. Est-ce que c'est le ministère qui nous dicte ce qui est bien et ce qui est mal? Vous savez, plusieurs ministres ont plusieurs avis par rapport à ce qui est bien et ce qui est mal. Certains ministères ont des points de vue différents de ce qui est bien. Maintenant, est-ce que c'est le principe de la santé numérique qui nous dicte ce qui est bien ou ce qui est mal? Après ces dernières parties, j'aimerais dire que nous, à Oslo, l'Université d'Oslo, on prend en compte l'avis de l'Union européenne, l'Université d'Oslo, la Norvège prend en compte la déclaration universelle des droits de l'homme. Mais la question est de savoir est-ce que ce projet peut mettre en avant ses valeurs contrairement aux autres accords qui peuvent venir à un moment ou à un autre de l'implémentation? Donc, depuis les années 1983, je crois, il y a eu des modifications encore et encore dans les législations. Mais la question est de savoir où est-ce que nous, nous nous trouvons, quel type de cadre est-ce que nous devons promouvoir, comment est-ce qu'on vérifie l'adéquation avec la mission UDH-ISE et sur quoi on s'entend avec les uns et les autres. Ici, il faut essayer de promouvoir des valeurs. Donc, on doit savoir quelle est notre responsabilité lorsqu'on travaille dans le monde énorme et lorsqu'on travaille uniquement dans les pays d'Europe. Ici, on va prendre en compte des considérations éthiques et nous allons mettre la conversation du bien contre le fait de ne pas nuire. Il y a une chose qui peut être bien pour plusieurs, mais pas pour toute chose. Par exemple, la biométrie et l'intelligence artificielle. La biométrie peut résoudre plusieurs problèmes d'identification et plusieurs disent que la biométrie, c'est la première étape pour pouvoir faire le profilage des uns et des autres. Et ça permet d'identifier l'orientation sexuelle des uns et des autres. Donc, quel type de biométrie voulons-nous? Est-ce qu'on a eu un contrôle même de cela, vu que c'est déjà en train de s'éproduire? La biométrie est utilisée également pour plusieurs choses comme le profilage, la définition de l'orientation sexuelle, de la religion, etc., ce qui amène des fois à de la ségrégation. Nous voyons la question de biométrie, de l'intelligence artificielle qui a des implications et le mal est inéluctable. Rien n'est bien à 100%. Chaque chose a son côté positif et son côté négatif. Chaque pièce a son revers. Donc, ce qui est bien pour la plupart aura d'un effet néfaste sur les autres. C'est la même chose avec la biométrie qui attire l'attention sur certaines choses, mais ça peut également mettre en avant d'autres facteurs. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de commencer la discussion sur le fait que le mal est inhérent dans ce qui se passe dans le monde. Et c'est de trouver le moyen de pouvoir résoudre le problème. Ce que je vais dire par rapport en tant que gestionnaire de la partie tracker, on essaie de prendre les données individuelles des uns des autres, on enregistre ces données. Ce n'est pas juste des questions académiques, c'est une question réelle par rapport à la biométrie. C'est une question avec laquelle on a eu beaucoup de difficultés depuis sept ans. On a été approché par plusieurs spécialistes dans le domaine de la biométrie. Mais c'est une question de santé publique, il est vrai, on ne sait pas qui fait quoi avec les données. Donc c'est une difficulté dans le monde où nous sommes. C'est une question éthique parce que les gens qui ont les cartes d'identité dans les pays où nous travaillons, c'est des personnes qui sont connectées et il faut trouver les moyens de pouvoir gérer les différentes questions et pouvoir offrir des identifiants aux uns et des autres qui les rassurent. Présentement, par rapport à la biométrie, on peut toujours faire des vérifications sur le terrain. On n'a pas encore pris la décision, on a été approché depuis des années. Mais on peut dire que c'est une application open source et les gens de la biométrie l'utilisent probablement pour pouvoir faire des collègues de données. Mais c'est une question difficile. Nous, on veut engager la conversation avec les uns et les autres pour pouvoir mettre en place les principes qui nous aident à répondre à ces différentes questions. Il faut faire très, très attention avec les chairs. Je veux ajouter aussi que ce n'est pas juste une question d'académiciens parce que c'est pas très juste par rapport à toutes les couches de la société parce qu'il faut prendre en compte la responsabilité de tous les acteurs. Max a parlé du DHIS2 qui devrait identifier pas seulement la manière dont les choses peuvent mal tourner par rapport aux questions d'exclusion, de profilage, par rapport à la biométrie, mais il faut également penser à mettre en place des alternatives à cela parce que j'espère qu'on pourra avoir le temps aujourd'hui pour mentionner quelques recherches qui montrent des alternatives pour, par exemple, prendre en compte la société civile et tous les acteurs pour pouvoir gérer ces questions épineuses et essayer de mettre en place une identification juste et non une identification injuste qui change la dynamique. J'espère que cette session pourra beaucoup nous aider pour pouvoir réfléchir à la question de l'identification juste parce que les recherches essaient de trouver les moyens de nous permettre d'avancer dans tous les secteurs. Donc, nous allons avancer et nous allons vous demander vos opinions aussi au fur et à mesure que nous allons mais je vais donner quelques exemples. C'est bien pour beaucoup de personnes, mais pas pour tout le monde. Des fois, il y a une surveillance passive de la force de travail sur DHS2. C'est bon pour quelques personnes, c'est important, mais pas pour la plupart des gens. C'est bénéfique pour qui ? Les administrateurs, peut-être ? Pour l'administration, est-ce que ça aide les utilisateurs finaux du DHS2 ? Ça peut leur nuire également, je ne sais pas. Mais les bénéficiaires maintenant qui utilisent la plateforme, est-ce que cela est avantageux pour eux ou pas ? Je ne sais pas. C'est bien pour eux, mais pas pour nous. Mais nous, je parle des centres ISP et l'Université d'Onslo. Donc, il y a plusieurs pays et des gens qui ont pensé à utiliser le DHS2 pour identifier les individus des ethnies pour des perceptions d'ethnies, comme des gens avec leur orientation sexuelle, leurs origines religieuses, leur genre, etc. Il y a plusieurs pays où on utilise le DHS2, où il y a des régimes autoritaires qui font la peur du DHS2. Il y a des compagnies pétrolières qui utilisent le DHS2. Il y a des prisons qui veulent utiliser le DHS2 et plusieurs corps militaires qui utilisent le DHS2. Il y a plusieurs qui sont à cette conférence, on essaie quand même de faire la vérification, mais il y a d'autres personnes qui utilisent le DHS2 et il y a des gens qui sont spécialisés dans le DHS2 qui offrent des services à ces entités-là. La question, ce n'est pas à qui est-ce qu'on s'appelait traditionnellement, mais il y a une question. Et c'est qu'on a des problèmes de donateur et de donation. Quand on n'a pas assez d'argent, et si ces gens nous payent, est-ce qu'on a le choix? Parce que c'est open source, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je le répète. Un autre exemple, c'est que c'est bon pour nous, mais mauvais pour la plupart. Ceci est un peu controversial. Par exemple, il y a deux facteurs, une identification et deux facteurs, la sécurité. Nous, on essaie de s'assurer que le DHS2 est le plus sécurisé possible, mais les pays nous demandent comment est-ce qu'on a accès à l'entrée des données et aux analyses sans des identifiants. Ils veulent que ce soit plus ouvert. On a plusieurs accès aux applications, on leur dit qu'ils ont une meilleure procédure d'identification. Ça, c'est pour dire que pour la sécurité, c'est bon. Mais eux, ils trouvent que ce n'est pas bon pour eux, puisqu'il faut entrer les identifiants, vérifier ce que tout le monde fait. Ils voudraient que le DHS2 soit encore plus ouvert et en perdre la sécurité qui est garantie par ce logiciel. J'aimerais dire qu'il y a encore la question de la considération éthique. Nous avons pour mission de nous occuper de l'utilisation des données. Maintenant, envoyer les données aux décideurs, c'est l'un de nos défis. Et si, en prenant en compte des considérations éthiques, vous verriez les choses autant que faire ce paie. Et de l'autre côté, vous essayez d'envoyer cela aux bonnes personnes et s'assurer que les utilisateurs puissent y avoir accès. On a besoin de réfléchir et décider si chaque étape aide à pouvoir prendre des décisions basées sur les preuves. Donc, on parle à la dernière diapo. On va dire que plusieurs personnes parlent de beaucoup de choses. Il y a premièrement les ressources disponibles comme les principes pour le développement numérique qui nous permettent de pouvoir anticiper le mal et pouvoir les réduire. Il y a plusieurs licences open source qui essaient de gérer ces questions. Il y a la licence Juno Ram qui est ne pas nuire. Il y a un aspect intéressant de la licence Hippocrate, c'est que vous créez la licence en cliquant sur les choses que vous voulez exclure. Vous pouvez dire que cela ne doit pas être utilisé pour l'industrie pétrolière et peut-être qu'on ne doit pas être utilisé pour enregistrer l'identité religieuse des gens. Donc, je crois que c'est comme si vous choisissiez vraiment vos variables d'éthique et ce n'est pas toujours valable pour tout le monde. Il y a plusieurs positions éthiques, d'autres organisations qui ont publié leurs autres. Il y a des organisations qui sont contre l'enregistrement des individus, surtout en matière de biométrie. Il y a le médecin sans frontières qui s'occupe des questions et les organisations qui s'occupent des questions des réfugiés qui sont contre cela. Il y a plusieurs personnes qui ont pensé à cela et ils viennent de des endroits réputés. Ils ont fait des publications et nous avons essayé de comprendre leurs décisions et également voir comment est-ce que nous pourrons aider. Alors, nous avons parlé des effets des dommages. Il faut savoir qu'il y a une différence entre les dommages intentionnels et les dommages non intentionnels. Ceux qui sont intentionnels, c'est le fait de suivre des populations dans le but de les identifier pour leur infliger des dommages ou dégrader la vie des gens. Non, je crois que ça, c'est la majorité du mal qui vient du DHSG et généralement, ce n'est pas intentionnel pour nous puisque chez nous, nous collectons des données dont on n'a pas besoin et ça tombe entre les mains de certaines personnes ou on partage cela publiquement. Donc, voici la matrice des risques qui peut aider à guider certaines de nos décisions. Oui, allez-y. Ce que nous essayons de faire avec toutes ces choses, c'est de voir les dommages intentionnels et intentionnels, le cadre dont les gens parlent. On essaie d'engager la conversation pour voir quel est le risque d'avoir des dommages intentionnels et des dommages non intentionnels. Maintenant, comment faire pour éviter que les dommages aient lieu? Il faut savoir qu'il y a des risques potentiels, que les dommages aient lieu. Maintenant, on essaie de trouver le moyen d'en parler, comme nous voyons à la dernière diapo où il y a plusieurs cadres qui parlaient de comment est-ce qu'on évite ces questions. Donc, c'est une question très épineuse et il est difficile de voir quelle approche serait la meilleure par rapport à ce que le DHSE veut accomplir. Scott en a parlé, donc il faut comprendre d'abord ce que signifie l'éthique et commencer la conversation et savoir où est-ce qu'on veut aller. Mais la question de savoir est-ce qu'on peut éviter ces effets secondaires indésirables, c'est très, très difficile de commencer un débat qui parle de comment est-ce qu'on va gérer les possibles problèmes qu'on peut avoir. Il y a plusieurs aspects qui sont pris en compte. Dans toutes ces sessions, on essaie de parler de comment est-ce qu'on gère ces effets secondaires désirables de notre plateforme. Alors, pour commencer la conversation, faites-nous part de vos réflexions, de tout ce dont on a dit, de tout ce dont on a parlé. Et maintenant, je crois qu'il y a 16 personnes en ligne, tout le monde, si vous pouvez, prenez votre téléphone, connectez-vous à Internet. Il faut rapidement prendre le lien. Je vais scanner le code. Donc, est-ce que tout le monde est là? Nous avons juste trois personnes. C'est minty.com et puis il y a un code. Oui. Je crois que c'est une partie très intéressante de la diapo. Ce serait très, très, très intéressant. Il y a un groupe qui parle de l'éthique. On va essayer de prendre en compte les avis des uns et des autres. Encore quelques secondes. On va essayer de prendre en compte les uns et des autres se connectent encore. Oh, une autre. On est prêts? Oui. Oui, allons-y. Seconde question. HISP-DHS2. Deuxième question. HISP-DHS2. Just focaliser sur le fait d'aider la plupart des gens, même si cela nuit à certains. Il y a des gens qui sont d'accord et cinq personnes disent qu'ils sont un tant soit peu contre. Deux personnes sont complètement contre. Deux personnes sont un tant soit peu d'accord, ça fait trois. Et une personne qui est complètement d'accord. Donc, vous voyez, les stats, nous perdons quelques gens au fur et à mesure que les questions viennent. Peut-être que ça vous fout le jeu de temps. Tout le monde a voté. On voit que plusieurs disent qu'on ne peut plus contre le fait que les déchets se focalisent sur le fait d'aider la plupart des gens, même si cela pourrait nuire à une certaine partie. On peut essayer de discuter la sémantique qu'il y a derrière chaque mot, mais il y a des moments où on dit, par exemple, allons et mettons en place un tracker. Mais dans ce contexte, les femmes ne peuvent être mariées pour être reçues pour avoir des consultations prénatales. Vous voyez qu'on peut dire que, oui, cela aiderait plusieurs femmes, mais c'est clair qu'il y aura une certaine quantité de femmes qui n'est pas mariées, mais qui sont enceintes. Et donc, dans ce contexte, on n'accepte pas ces conditions. La question, c'est que c'est très binaire. On est en train de poser ces questions pour voir si on est en train d'aider les gens à vivre ou de voir si les gens vont mourir. Mais nous, en fait, on veut voir comment est-ce qu'on peut aider tout le monde à avoir une meilleure vie, au lieu de penser au fait qu'on peut aider une partie à mieux vivre et d'autres personnes qui pourraient mourir. Donc, à la manière dont vous posez la question, il faut penser au fait qu'on n'aide pas seulement les femmes qui sont mariées. Donc, voilà un peu. Vous savez, on a posé ces questions de manière la plus binaire possible. Vous savez, c'est très complexe. Donc, à la prochaine question. Je veux juste donner un commentaire sur votre exemple pour moi. Le choix, ce n'est pas de faire vraiment du mal à quelqu'un. Les femmes enceintes qui ne sont pas mariées ne reçoivent pas les soins. Oui, mais on n'augmente pas le fait de nuire. Donc, chaque cas est difficile. Vous avez raison. Je veux dire également que les femmes dans cette culture connaissent déjà cela. Ils savent comment faire face à ces situations. Mais ils étaient potentiellement bien. Et elles ne se font pas enregistrer comme femmes célibataires parce qu'on risque de ne pas leur donner le soin. Donc, elles peuvent venir, pardon, et dire qu'elles sont mariées. Donc, je crois que cette question un peu piègeuse, elle est même provoquante. Bon, c'est compliqué. All right. So, hopefully, your mint is updated. Yeah, okay. So, DHIS2 should focus on helping the motor people. Oh, did we just notice one? On vient de faire cette question. Oh, it's a repeat question. Well, maybe you change your mind, so go ahead. Yeah. La prochaine question, DHCS2 devrait se focaliser sur le fait de minimiser les dégâts, même si ça signifie que peu de personnes sont aidées. Je crois qu'on a 14 participants, je crois que c'est 15, mais non, les gens ont le temps de se focaliser, mais nous avons plusieurs séances comme ceci. Oui, je pense que je réfléchis, je pense à un scénario comme ceci, ou quand on minimise les dommages ou les dégâts, et ça signifie que peu de personnes sont aidées. Par exemple, le fait de ne pas mettre en œuvre la biométrie, est-ce que ça signifie vraiment que peu de personnes sont aidées? Vous êtes sûr? Oui, oui, à 100%. Donc, ça veut dire que beaucoup de personnes ne seront pas aidées. Par exemple, il y a la question de la sécurité alimentaire en Inde, et nous avons un système de distribution de vivres, et c'est basé sur les papiers depuis des années. Ça amène des problèmes, mais depuis la numérisation et qu'on envisage la biométrie, les chiffres, c'est de l'ergonométrie. Ils ont vu l'exclusion des personnes qui seront alimentées, qui a augmenté. Donc, je ne pense pas que la situation est vraiment meilleure avec la biométrie, c'est le contraire. Je vais dire, s'il y avait une réponse claire, on ne serait pas en train d'aborder la question ici. On est d'accord. Par rapport à l'idée de dommages ou de dégâts, il faudrait comprendre cela ou régler la question. Pour moi, l'idée, c'est qu'il y a une possibilité pour améliorer la vie de quelqu'un, mais on ne met pas cela en œuvre. Donc, si vous ne mettez pas sur l'application, ou plutôt, si vous réussissez à améliorer la vie de quelqu'un et que, malheureusement, vous décidez de ne pas mener cette action, ça veut dire également que vous causez du tort à cette personne. Disons qu'il y a 100 personnes et 90 personnes ont leur vie améliorée, ça ne veut pas dire que les 10 autres ont leur vie au même niveau parce que leur vie aurait pu être améliorée. Donc, vous voyez cette question un peu épineuse si on parle de dommages. Il y a les communautés avec lesquelles je travaille, c'est environ 10% de la population. Le fait de ne pas être inclus dans la question de la biométrie, ça a un effet sur la communauté. Il y a la possibilité de reconnaître la pertinence des données, mais le fait de ne pas l'envisager complique la vie des uns et des autres. Je veux dire que ce n'est pas très facile de répondre à ces questions, et ce n'est même pas facile de poser ce type de questions. On passe à la prochaine question. GISP devrait avoir un cadre éthique pour évaluer tous les paramètres de développement et les soutiens en implémentation. Je crois qu'il y a plusieurs cadres qui existent. Et on est en train de mettre en place des cadres par rapport au développement des fonctionnalités. Vous avez parlé des droits de l'homme, mais je pense que ce qui est important également, c'est que vous fiez aux statistiques officielles. Vous avez également votre responsabilité, parce que vous permettez au gouvernement d'avoir leur stat officiel. Il ne faut pas seulement penser au code éthique de votre responsabilité, mais ce pourquoi on utilise les données. Nous, par exemple, on travaille pour le gouvernement, on écoute les demandes, mais avec le temps, il y a le gouvernement qui se retourne parfois contre la population, et on doit éviter de leur faire utiliser les données et prendre en compte l'aspect confidentiel et l'aspect privé. Donc, quand on prend les statistiques officielles, l'envisager le fait de ne pas autoriser les gouvernements à avoir assez de données serait une bonne solution. Ce n'est pas mon domaine, mais je suis intéressé par ce que vous êtes en train de dire. Vous pouvez tuer même votre voisin avec cet outil et causer du temps à certains. Donc, le fait de mettre en place cet outil du DHIS 2, c'est de voir ce qui est controversiel et ce qui ne l'est pas. Vous pouvez avoir la possibilité de créer plusieurs options, mettre des fonctionnalités neutres, mais vous pouvez également avoir des options qui permettent d'utiliser le logiciel pour quelque chose de mauvais. Il faut voir le type de travail d'implémentation pour lequel cela doit être utilisé avant de donner accès au logiciel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je vais dire une chose, il y a plusieurs conversations par rapport à l'utilisation d'Excel, les questions éthiques. Excel a utilisé par la mafia, l'écarté, les drogues, tout le monde. Mais nous, nous sommes dans un contexte différent. On a créé le logiciel, mais nous, en tant que communauté, on voit le logiciel, on voit ce qu'on peut faire pour l'améliorer. On essaie d'avoir de l'impact dans un contexte normal et c'est pour cela qu'on essaie de se poser des questions. La question de technologie dans cette session, c'est depuis le début, depuis qu'on a commencé à mettre en place des machines, on s'est dit non, on ne va pas utiliser ceci partout à chaque moment, parce que si on le fait, on risque d'aller à l'encontre de nos codes éthiques. C'est pour cela que nous, on veut qu'on réfléchisse tous ensemble et qu'on essaie de trouver des solutions durables. Une autre question. Ah non, non, il y a une main d'abord dans la somme. La question de savoir, comment est-ce qu'on fait face à ces choses? J'ai fait quelques recherches, donc ma réponse... C'est que ce n'est pas un accord toujours essayé à l'écran, mais je pense qu'on essaie d'échanger et trouver un accord pour essayer de résoudre les cas les plus graves et des choses qui peuvent se produire et des choses qui ont la probabilité de se produire. Donc, il faut essayer de se poser des questions en particulier pour la gestion du logiciel. Par rapport à mon point de vue, je vais dire, au lieu d'échanger, il faut plutôt avoir une conversation ouverte par rapport à l'existence de ces choses. Je crois que c'est la voie d'accès pour voir comment est-ce que les gens utilisent le logiciel et mettre en place une organisation qui permet de gérer ces questions-là. C'est des questions très difficiles, même quand on voit déjà les deux premières questions, c'est déjà compliqué, je pense. que pour commencer à s'en sortir, il faut essayer de créer une culture dans les organisations et leur dire, vous savez, il y a des problèmes potentiels ici, comment est-ce qu'on va gérer cela, quels sont les cadres à prendre en compte et comment est-ce que les gens essaient de voir la chose. On ne doit pas courir directement vers les solutions parce que les solutions, c'est comme mettre la charrue avant les bœufs dans ce contexte. Donc, il faut plutôt échanger d'abord, discuter avec les autres, avoir des sessions encore et encore. Ensuite, on se dit, bon, qu'on a tel problème, comment est-ce qu'on peut gérer le problème ? Je crois que petit à petit, ça permet de changer les choses. Moi, c'est comme ça que je vois qu'il faudrait approcher cette situation au lieu de courir vers les solutions directement. pour ajouter à ce que Catherine a dit. Je l'ai mentionné plus tôt, mais je pense que mettre ceci dans l'exemple des DHIS, c'est qu'il faut prendre aussi en compte la vie de la société civile. Je ne vois pas beaucoup de civils y représentés ici, peut-être parce que ce n'est pas le contexte dans lequel on se voit, mais je sais qu'en parlant du contexte indien, j'ai fait beaucoup de recherches. Il y a plusieurs opportunités par rapport à la société civile. Il y a beaucoup d'opportunités d'interaction, donc je peux prendre la parole. J'aimerais que tout le monde y prenne part. Il faut que tout le monde participe. Il ne faut pas vraiment s'asseoir et rester les bras croisés et ne pas contribuer. Donc, c'est très important que tout le monde y prenne part et donne son avis. Donc, c'est une invitation qui est ouverte. J'ai beaucoup de connexions. Ce serait très intéressant. Peut-être qu'il y a un dialogue qui est déjà en cours. Je ne sais pas encore, mais si nous voulons pleinement profitent de ce dialogue, je serais très, très intéressé à être la facilitatrice. Voilà. Une autre question, est-ce que le DHST ou l'université de Slo devrait avoir un conseil d'examen ? est-ce que c'est une question éthique ? Il y a des directives dont nous avons parlé tout à l'heure. Il y a des gens en ligne qui aimeraient donner leurs avis. Est-ce que vous avez une équipe qui travaille sur des questions éthiques et une équipe qui mène des recherches là-dessus ? Est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui travaille ? Il y a une équipe d'enthousiastes. L'université a son propre conseil, mais il n'y a pas vraiment d'équipe du centre ISP qui s'occupe des questions éthiques. Donc, il y a des enthousiastes. Il y a également d'autres volontaires, mais ce n'est pas vraiment officiel et bien organisé. Je pense que c'est très important de réfléchir à ce genre de questions dans nos institutions. Est-ce qu'on devrait passer aux autres questions ? Parce qu'il y en a encore. Alors, une grande composante de ce que nous faisons, il y a des formations, des académies. Nous formons des centaines de personnes. Est-ce qu'on devrait vraiment incorporer une composante éthique dans ce que nous faisons ? Parce que vous savez, nous les formons à configurer. HHS2, mais nous pouvons aussi ajouter des questions éthiques. Si vous le souhaitez. Donc, est-ce que les considérations éthiques devraient être incorporées dans les formations et dans les académies ? C'est ça, la question. Encore. Il faut éviter d'imposer sa propre opinion parce que ce serait du colonialisme numérique. Vous savez, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'aimerais ajouter que peut-être. C'est le moins, c'est la question la moins controversée. Vous savez, ça dépend de la personne qui reçoit la formation. Je pense que c'est beaucoup plus à la manière dont c'est fait parce que il faut éviter de superimposer des choses d'opinions dans certains contextes. Par exemple, il y a des gens ici qui représentent des gouvernements, des branches, des gouvernements, des agences gouvernementales et qui sont bien classés en matière de respect des droits de l'homme. Donc, il y a des pays qui peuvent vous dire, voilà, si vous utilisez DHS-D, il n'y a pas besoin d'avoir recours aux académies. Voilà, on continue. Les aspects éthiques ne pas nuire devraient être incorporés dans le mémorandum d'entente d'ISPE. Le mémorandum d'entente, ce sont des relations formalisées entre différents partenaires à travers le monde et le centre ISPE de l'université d'Osslo. Actuellement, ça ne tient pas en compte des questions éthiques. Il y a des principes beaucoup plus orientés vers le partage des connaissances. Voilà, mais il n'y a pas de considération éthique dans nos partenariats. La question était de savoir si on devrait répéter le principe de ne pas nuire. minimiser le potentiel. Il y a des personnes qui sont formées à travers le monde. On a du mal à entendre les orateurs. Vous allez tuer quelqu'un si vous continuez dans cette voie. Mais si vous faites quelque chose qui va à l'endroit des doigts de l'homme, ce serait très difficile. Est-ce que 90% de la population devrait recevoir des soins de qualité par d'autres personnes pendant qu'il y a 1% qui est fait face à des difficultés? S'il y a par exemple 5 personnes qui doivent mourir, mais si vous, par exemple, si vous, ces personnes seront sauvées, est-ce que vous allez continuer à avancer avec la majorité? Vous allez voir comment sauver tout le monde pour avoir le problème. Donc, c'est la réalité de ce qui se passe dans le monde réel avec des HSD. Donc, c'est difficile de dire, voilà, ceci qui cause des préjudices et ceci ne nuit à personne. Donc, c'est très difficile. La ligne n'est pas étanche. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une réponse directe par rapport à ces questions. qui Promote, lobby for, or derive a majority of income from abuses of human rights, environmental destruction, conflict and war, and addictive or destructive products and services. Yeah, it was about they promote, lobby for, or derive a majority of income from... Oh, God. ...because government profiting will not generate income, sorry, but just... Yeah, again, very difficult. I've had a stance for a long time that we, the HISP Center, should not work actively with any military. That's not necessarily accepted across the group, and not everybody agrees with me, and it's something that, like, again, we don't have a framework to say yes or no for. And in many places, the military are providing a ton of health services, and so why aren't we working with them? No. I know. Some development. All right. HISP should change the... Speaking of which, HISP should change the license of DHIS 2 to enforce do no harm or Hippocratic Oath. Great segue. Great segue. We've lost a lot of participants. Just... You might just refresh... Can you refresh your page? Yeah. Just escape. Okay, yeah. Sorry, it might be a little bit slow for all on the... A more different spread here. I could also say that we change our license to get more money out of people so that we can do more good. Maybe. It depends on who we're getting the money from. Yeah, true. All right. Phil has a couple of comments. For example, we had a partnership previously with a pharmaceutical company, and there are people that would say we shouldn't work with pharmaceutical companies. And then the question is, I mean... What if they pay us? Yeah. And if we're diverting money into something that's very good, and they exist anyway, I don't know. There's lots of ways to think about that. And they did pay us. And visiting a pharmaceutical company, corporate office, was probably the highlight of my career. I'm just hearing a lot where we talk about we either do good or we do harm. But it's... I mean, it's not that simple, is it? You know, you can do good without doing harm. You can do harm without doing... You know, then they're not sort of mutually exclusive in this way. And I think, you know... Yeah. So I just want to address that. Because I think the way we've talked about it is we're talking about if we do this, then we imply... If we do good, we imply harm. But it's... You know, I think you can still minimize harm while doing good, of course. And that's what... Yeah. We're putting in very binary, stark terms just for the sake of discussion. But yeah. But also, I do think we have a little bit more of an onus to think about it that way. Because at least in my opinion, part of our mission is vulnerable populations in particular. And if we... They're the ones that it's very easy to brush off in many other instances and say, Yeah, it's fine. This doesn't affect them. What we're doing is for the majority of people. But we're actually not focused just on the majority of people. We are focused on vulnerable populations. That's what public health is about. And so it makes us have to think an extra step and say, Okay, what's really going to happen with this? For example, there are countries where DHIS-2 is used by civil society NGOs to monitor key populations, men who have sex with men, intervenants, drug users. At the same time, the Ministry of Health is running DHIS-2 as their national HMIS. And the two are trying to keep... The NGOs are trying to keep the data from the Ministry of Health. Right? But they're both DHIS-2 users. Right? Okay. I know. It's fun. Okay. Okay. And just remember to refresh your page if you're not seeing the question come up. Well, so for example, we have projects that are lined up to go to some countries that are probably, yeah. I'm trying to find, you know, less centered on what, like, European, like, commission on human rights. Right? Yeah. I'm trying to... Yeah, coffee. Oh, sorry. I come to you with a microphone just for people online. There are places that we can go that donors can't even go that we work at. I think we should come back to what Catherine was just saying about the fact that what is important is to have the conversation. While we'll be defaulting, we'll be to go blind-minded when we discuss these things or when we implement. And as Anne was saying, you can use your knife to make a good barbecue, but you can also use it to kill somebody. So what is important is to have the conversation. But we don't have the role to hold organizations accountable. This is going beyond our role. And this is complexifying our work. I think we might be emotionally intelligent when we approach these very sensitive questions. So what we are required to is to have the conversation, to be open and discuss with them. Oh, look, this DHSU is very powerful. You can use it for X, Y, Z. But you also use it to have abuses and we think that we should think about it and so on. And also be mindful of what somebody was saying that worldviews might be different from places to places. And when we are going, we need to apply some humility when we are trying to discuss these issues. One example of this is there have been HISP employees who have set up DHSU to count votes in very undemocratic elections. And that DHSU instance was used by the political party to justify their very undemocratic victory. That was a HISP. Employees who knew how to use DHSU. Should they have done that? I just had this conversation yesterday. It wasn't you, Coffey, by the way. I'm saying. You know, we recently underwent a series of elections. And one funny thing that happened a couple of weeks ago was that the parliament mandate, the term was over in December. So they prolonged their term and then they voted a new constitution, a new constitution, which text has never been published. Nobody has ever seen it. And the president took a decree to publish the constitution without publishing the test. And then suddenly, yesterday, I had a discussion with somebody from the office of the prime minister. I used to be working with them. And then they were like, hey, you know, DHSU is doing a lot of things in Togo. Can we use that for the elections? I say, ah, that's a great question. So maybe I will drag you and then we'll go back to the discussion. Because this is something very critical. So, I'm asking myself, if he was serious, how I can respond to that kind of request and I have no idea. So, I think this is an interesting case, because it's a case very interesting, but if they were using Excel, I don't know if I remember, but I don't know if people use it for wrong purposes. So, I mean, if you see, I mean, if you have this agreement, 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 you can say that it's not well used for example, but that it was a person who did it. So, what is important is that there is someone of ISP who did it, it's a point that it's very important. I think that we have people have a purpose for an ethical stance, and we are people who have our own mission or role, is it really ethically right? Is that ethically right? Is it really ethically right for us to parachute into the elections, or whether we have this attitude? Et pour vous compliquer davantage les choses, nous aimerions travailler sur leur renforcement des capacités. Nous pouvons dire que dans ce pays, nous allons soutenir la surveillance des maladies. C'est controversé d'utiliser par exemple le tracker pour surveiller Ebola. Mais nous savons que le gouvernement ne respecte pas les droits des homosexuels. Et là, ça devient compliqué. Parce que par exemple, nous nous retrouvons dans une situation comme celle-là. Vous pouvez répondre. DHSD devrait directement soutenir l'utilisation des biométriques. Voilà la question. Vous savez, biométrique, ça fait partie de DHSD dans beaucoup de pays. Ça fait partie de la partie tierce de l'utilisation de DHSD. Et les questions ont devenu peu plus pointés d'aujourd'hui. À en-dessous-là, dans ces situations. No! Je pense qu'on ce qu'on a dit, je voulais problematiser un petit peu, c'est à dire, si DHS-II directement supportes les biometriques, alors DHS-II a des controlables de commenter les biometriques sont implémentables. Je vois qu'il y a plusieurs qui disent être complètement contre le soutien à l'utilisation de la biométrie, et je vois qu'il faut juste avoir un certain déri de contrôle. Il faut essayer de toujours engager différents acteurs pour pouvoir avancer. Donc, nous pouvons passer à la prochaine question. DHS-II devrait faire la surveillance. DHS-II devrait conduire, devrait mener de la surveillance sur la main-d'oeuvre. Donc, suivre de près comment les utilisateurs utilisent le système. Donc, comment si on devrait vraiment surveiller la manière dont le système est utilisé par différents utilisateurs? Il y a beaucoup de donateurs ONG qui ont posé cette question. Il y a des gens qui ont mis en place des applications, des applications ont été présentées à l'occasion de cette conférence, et qui, n'est-ce pas, qui disposent de cela. Mais nous n'avons pas assez de soutien là-dessus. Est-ce que vous vous rappelez de cette mention d'utilisation des données? Et des gens qui, par exemple, cherchaient des mesures par rapport à ce qui marche et à ce qui ne marche pas. Donc, c'est une question qui est tout à fait légitime. Voilà. Oui, l'audition est là. Tout est déjà taggé à un utilisateur. Si vous voulez aller à l'effort de la prendre et de la regarder. Oui. Bien. Oh, pardon. Vous avez entendu de l'éducation? Je sais qu'au niveau de l'éducation, si, par exemple, les enseignants savent qu'ils sont suivis de près, ils vont arrêter d'utiliser l'application. J'aimerais savoir si vous avez rencontré le même problème. Vous savez, c'est un cas qui est polarisé. Le premier cas, c'est ce que vous venez de dire. Par exemple, si vous travaillez à un hôpital, un clinicien, voilà, il peut dire, j'aime pas avoir cette question, savoir à quel je suis suivi de près. Donc, il y a d'autres qui disent que si je ne suis pas surveillé, si je ne suis pas suivi de près, je vais mieux faire mon travail. Et donc, ça concerne surtout le personnel sanitaire et les volontaires. Il y a des petits emplois. Par exemple, vous avez du travail et il y a davantage de pression. et ça améliore la qualité du travail. Donc, il y a deux situations qui sont tout à fait différentes. Pour certains, c'est une bonne chose que de savoir qu'on est surveillé. Et pour d'autres, ça met trop de pression et ça a des conséquences sur la qualité du travail. Et les syndicats des enseignants, souvent, sont contre le fait d'être suivis. Donc, il y a un exemple. Et ces exemples cadrent très bien avec cette problématique de surveillance. Voilà. Donc, des fois, on s'éloigne de l'objectif ultime. Voilà, je suis d'accord. Donc, ça ne doit pas être... Vous savez, le MasterCard, c'est utilisé dans différents pays, y compris en Éthiopie. Et ça aide les patients, surtout pour les questions financières. Il y a également des donateurs qui soutiennent cette initiative. Alors, est-ce que c'est acceptable de capturer des données liées à la religion pour chaque individu dans les HS2? Vous pensez que c'est vraiment quelque chose de correct que de capturer des données liées à la religion des individus dans le système des HS2? Vous avez jeté un peu de lumière sur la dépendance. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Vous savez, certaines cliniques dépendent de la religion à laquelle vous appartenez. Si, par exemple, il s'agit de la transfusion sanguine, c'est très important de connaître la religion des gens qui sont prêts ou pas. Donc, la religion, les églises, nous aident beaucoup, surtout dans certaines campagnes. Il y a des exemples où la religion a été utilisée comme le premier moyen de persécution. Et ce que j'ajouterais, c'est que l'instrument majeur, qui est le recensement national, utilise la religion. Vous ne pouvez pas mener un recensement, conduire un recensement sans avoir recours à la religion, parce qu'il y a des interventions qui doivent être orientées de certaines manières lorsque vous devez avoir accès à ces groupes. Même les enquêtes démographiques doivent avoir recours aux religieux, parce que des fois, vous voulez cibler des gens d'une certaine manière. Donc, ça dépend des contextes. Ça concerne l'État civil en général. Donc, lorsque vous voulez collecter des données, vous pouvez avoir toutes les données, mais vous ne pouvez pas vraiment capter toutes les données pour chacun. Donc, ça dépend de la réglementation civile de chaque pays. Il y a des gens qui nous ont dit, voilà, on devrait vraiment ajouter un code pour que la religion soit capturée. Vous savez, je suis du Népal et en Asie, il y a différentes religions et différentes cultures que nous voulons ajouter toutes les données. Des fois, on est obligé d'ajouter même des données liées à la religion. Donc, ça a ses bénéfices, ça a ses avantages. Voilà. Donc, c'est un réseau supplémentaire d'ajouter cet aspect-là. C'est une question très intéressante et beaucoup de personnes sont en train de participer. Ça m'intéresse de savoir les différentes questions, les différents aspects qu'il faut ajouter à l'identification. Certains disent que c'est important de capturer ces données, mais en même temps, il y a le potentiel de persécuiter les gens sur la base de ces données. Vous savez, c'est polarisé. C'est polarisé. Il y a des gens qui aimeraient être identifiés de manière complète, mais il y a également ce potentiel de préjudice. Si, par exemple, il y a une donnée qui n'est pas inclusée, il y a une décision qui doit être prise sur la base de cette donnée-là, ces personnes vont subir un impact. Donc, voilà. Nombre des gens invisibles, ça a des avantages d'un côté parce que ça les évite d'être persécutés, mais des fois, ça rend la tâche difficile de suivre de près leur situation. Donc, si vous ne suivez pas de près cette personne à cause de son appartenance religieuse, vous ne saurez jamais à quel point son appartenance à tel groupe, que l'autre et l'affecte. Je vais parler d'un autre concept qui s'applique à cette situation. Dans toutes les réglementations liées à la sécurité, à la confidentialisation, la minimisation des données, c'est l'objectif. Donc, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui disent qu'il y a une exagération dans l'utilisation de ces données. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette conversation. Souvent, il n'y a pas vraiment d'objectif, il n'y a juste d'avoir un texte mort. La minimisation des données devrait être l'objectif de tout un chacun. L'université de Sloan ne devrait pas travailler, collaborer avec les armées ou avec les soldats. Ici, on peut même ajouter le ministère américain de la défense. Je suis à 100% d'accord avec cette assertion. Voilà. Certains ministères de la santé, vous savez, dans certains pays, ce sont des ministères qui sont gérés par des soldats. Il faut faire attention. Il s'agit ici de l'université de Sloan et non du centre ISP. ou peut-être qu'il faut ajouter l'université de Sloan et le centre ISP. Vous savez, il y a des militaires qui ont fait des présentations lors de nos conférences. de l'université de Sloan. Donc, voilà. Donc, il n'y a plus d'argent de la part des donateurs. Vous savez, c'est difficile. C'est difficile. C'est vraiment difficile d'en avoir. essayer de classifier là où nous devrions chercher de l'argent. Les entreprises pharmaceutiques, l'armée, les compagnies pétrolières, Facebook, les compagnies de cartes de crédit. Plutôt les compagnies de cartes et de crédit. Donc, essayez de faire une classification en commençant par le moins acceptable ou le plus acceptable. Donc, le donateur qu'on devrait choisir en dernier lieu devrait commencer ici dans votre classification. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. donc, il faut classer. D'abord, vous commencez par le donateur le plus acceptable. Désolé. Vous commencez par le donateur le plus acceptable ou moins acceptable. Voilà. C'est une rectification. si vous me demandez de poser la même question demain, je suis sûr que je n'aurai pas la même classification. Vous savez, nous devons être sérieux. C'est très important de trouver des donateurs alternatifs pour le développement des applications. vous savez, l'argent des donateurs devient de plus en plus difficile à avoir. Donc, si vous êtes des donateurs, n'hésitez pas vraiment à me donner de l'argent. Nous devons trouver le moyen de garder nos développeurs pour ce que nous avons besoin de l'argent. l'exemple, c'est qu'il y a, par exemple, une compagnie pétrolière qui utilise DHS2 pour gérer ses activités. Donc, juste comme vous pouvez, par exemple, suivre d'autres prises qui se passent avec votre forage ou une école. Donc, il y a des entreprises pétrolières qui utilisent DHS2. On n'entend pas très bien. Il y a des gens qui dirait qu'il y a un problème avec, vous savez, les entreprises pétrolières. Mais, vous savez, c'est leur droit. nous avons mis en place DHS2 pour aider sur tous les programmes sanitaires et de l'éducation. Mais s'il y a, par exemple, une autre entreprise qui désire utiliser notre application, il n'y a pas de problème. C'est le côté éthique. Un autre côté, c'est, est-ce que nous, devrions-nous, devrions-nous recevoir de la région de la part de ces gens-là? Nous pouvons optimiser, par exemple, DHS2 pour l'extraction minière. Nous pouvons le faire, c'est possible. Norvège, c'est un pays pétrolier. Peut-être, on peut le faire pour la Norvège. Ce qui est intéressant ici, c'est de savoir comment vous êtes senti lorsqu'on vous a demandé de classifier ces donateurs potentiels. Donc, on essaie de comprendre comment ces donateurs potentiels sont classés dans nos têtes. Pourquoi vous avez mis, par exemple, l'armée dans une position particulière? En fait, on essaie de savoir pourquoi vous avez classé tel ou tel donateur potentiel à la place où vous l'avez mis. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a des donateurs potentiels qui causent de préjudice? On aimerait vraiment savoir pourquoi vous avez classé tel ou tel donateur potentiel de la sorte. voilà. J'ai fait ce classement que vous voyez. Je me suis dit voilà, si j'acceptais de l'argent de la part d'une entité, ça veut dire que je lui donne du crédit. ça veut dire que l'entité en question peut utiliser des HST. Moi, j'ai fait le classement sur la région d'où je viens. Je viens d'un pays pétrolier. Vous savez, nous gagnons nos vies grâce au pétrole. Donc, j'y ai pensé et je me suis dit que des HST utilisés à travers le monde et j'ai essayé de répondre. Je me suis dit que peut-être je devrais avoir une perspective beaucoup plus globale parce que des HST utilisés partout dans le monde. j'ai du mal à attaquer la question sous ma propre perspective parce que des HST c'est un produit international. Donc, on nous a demandé est-ce qu'on peut par exemple concevoir des tableaux de bord qui prennent en charge les annonces si par exemple vous voulez faire une publicité pour votre laboratoire pour votre entreprise pharmacique il y a des tableaux de bord qui peuvent le faire et vous savez si on le fait on gagnerait de l'argent et ça pourrait aider dans le développement davantage d'applications. Je ne vois pas de commentaire par rapport aux questions posées. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, c'était la dernière question. Donc, la partie la plus difficile de la journée est terminée. J'aimerais juste que pour nous c'est une conversation qui continue et ce n'est pas la fin et notre intention c'est vraiment de voir d'essayer d'examiner vos réponses et vous pouvez continuer la conversation au niveau de la communauté de pratique par rapport à l'éthique et au cadre éthique et donc ce sont des informations que nous allons vraiment exploiter à l'avenir et nous vous encourageons à continuer la conversation. j'aimerais vous demander vous savez nous avons soulevé des dilemmes éthiques très difficiles comment vous sentez-vous par rapport à ces questions et est-ce que ce sont des questions des conversations qui vous rendent inconfortables on aimerait vraiment avoir des commentaires là-dessus parce que ce sont des questions qui vous rendent un peu inconfortables voilà pour moi pour ce qui me concerne vous savez classer ces donateurs potentiels ça m'a rendu confortable je me suis senti inconfortable parce que pour moi il n'y a pas de différence entre une entreprise pétrolière ou pharmaceutique donc au moins il n'y a pas de différence vous savez la chose la plus importante ce n'est pas la source des fonds la chose la plus importante c'est la manière dont tu utilises ces fonds et l'impact de ces fonds sur la population l'environnement donc du moins la conséquence tant qu'on respecte le code d'éthique pour éviter des problèmes avec les gens il n'y a pas de problème donc l'objectif c'est d'aider à des HST vraiment de continuer à se développer donc si vous dites par exemple vous n'allez pas collaborer avec les militaires avec Facebook vous resterez à la traîne donc c'est très important d'équilibrer et de trouver le niveau approprié d'éthique et je pense que c'est tout c'est le plus important c'est facile de dire que les entreprises pharmaceutiques sont en tout cas les meilleurs donateurs par rapport aux autres ça c'est trop facile je trouve que c'est trop facile vous savez le temps imparti est terminé nous remercions tout le monde nous apprécions le temps que vous avez consacré à cette conversation merci beaucoup merci 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 Sous-titrage FR ?